Musique Bienvenue dans le podcast à Contrecourant, le podcast des mères audacieuses. Le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec l'attribut digital, j'aide désormais les parents à en faire d'eux-mêmes. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir. Emprunt de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez, dès à présent, votre boisson préféré et c'est parti ! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial où nous allons explorer l'art de la communication et la connexion authentique dans le monde de l'entrepreneuriat maternel. Être une maman entrepreneur peut être à la fois gratifiant et exigeant. Entre jongler avec les responsabilités familiales et les défis professionnels, il est crucial de cultiver des relations authentiques avec sa communauté, notamment lorsque l'on est présente sur les réseaux sociaux. Mais cela en restant fidèle à qui nous sommes en tant que personnes et en tant que mempreneurs. Dans cet épisode et avec l'aide de Jessica, nous allons plonger dans les stratégies et les réflexions sur la manière de communiquer efficacement pour se connecter de manière humaine avec notre communauté dans laquelle il y a souvent de potentiels clients. Restez à l'écoute et c'est parti pour un épisode passionnant avec Jessica. Bonjour Jessica, quel plaisir de te recevoir aujourd'hui ! Bonjour Nathalie, plaisir partagé. Merci beaucoup, beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de ce moment partagé avec toi. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent ? Avec grand plaisir, moi c'est Jessica Maurice, je suis originaire de la Guadeloupe. Et oui, à l'âge de 18 ans, sac à dos, je prends l'avion et je débarque en France, en métropole, pour poursuivre mes études supérieures. Diplôme, Master 2 RH en poche, j'enchaîne des fonctions support ressources humaines pendant presque 17 ans. Et en février 2022, je me décide de passer à un autre grand cap de ma vie. Et je passe de la vie de salarié en ressources humaines, en entreprise, avec une vie d'entrepreneur à 100%. Et ce, grâce à toi, dans la communication digitale, sur les réseaux sociaux et sur le web. Waouh ! Déjà, une vie de voyageuse, puisque venir à 18 ans toute seule avec son sac à dos en France, ça a dû être une sacrée étape. C'est un grand défi. Grand défi personnel, plutôt triste pour ma mère. Et mon père ? J'imagine, j'imagine. J'imagine très bien, même. Et un grand saut dans l'inconnu. Bon, alors, justement, t'as fait ce changement en 2022. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu es maman et combien d'enfants tu as ? Parce que je pense que ça va éclairer certains de nos auditeurs et auditrices. Yes ! Je suis maman depuis mars 2020. Et en fait, j'ai eu un bébé Covid. J'ai une petite fille née le 10 mars. Elle a 4 ans aujourd'hui. Et elle s'appelle Hope, notre petit espoir. Est-ce que juste pour la petite histoire ? Elle a été attendue, cette Hope, pendant 6 ans. Et après maintes et maintes et maintes essais de conception avec son papa, nous avons réussi enfin à lui donner le jour de Hope. Et effectivement, donc un très très joli prénom qu'elle doit porter de manière magnifique. Exact. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés ? Alors, oui, avec plaisir. Bah écoute, j'aurais tendance à dire que le hasard a bien fait les choses. Ton nom et ta formation ont été suggérés en fait par l'une de mes cousines, Priscillia, qui t'a connue par pur hasard sur Facebook et a trouvé ton parcours de vie intéressant et inspirant. En fait, mi-mai 2020, je reçois un message vocal WhatsApp de sa part. Jess, écoute cette daronne. C'est pas mal ce qu'elle propose comme formation. Vu ce que tu traverses en ce moment, franchement, le community management, c'est peut-être une voie que tu devrais envisager pour te sortir du marasme dans lequel tu te trouves et retrouver l'énergie, la détermination, la motivation professionnelle dont tu as besoin. Qu'en dis-tu ? Et là, je reste sans voix et plutôt perbex. J'imagine, effectivement. En tout cas, bravo à ta cousine. Exactement. Et juste pour situer un peu pour certaines qui nous suivent, le contexte, je viens d'accoucher en mars 2020. J'étais en congé maternité puis congé parental jusqu'à fin septembre 2020. Et aux alentours du début mai, je reçois en fait un coup de fil de ma responsable RH de proximité qui prend de mes nouvelles et m'annonce, mais vraiment coup sur coup. Jessica, ton poste est supprimé. On ne sait pas où te positionner. Il va falloir que tu trouves ou que tu te cherches à te reclasser ou te former à autre chose. Ou sinon, envisager une autre solution beaucoup plus radicale. Et pour mémoire, nous sommes en confinement sur une période de mars à juin 2020 quand je reçois son appel et je suis en congé maternité, donc personnel protégé. Bah oui, donc normalement, elle n'a pas le droit. Exactement. Et aucun contact avec l'extérieur des collègues. Donc, je ne te dis pas comment j'étais en colère et déçue. Je peux bien imaginer, moi, là aussi. On est d'accord, t'es passée par là aussi. Exactement. Mais bon, j'écoute ton rubinaire, malgré mes doutes, comme je t'ai dit, perplexe. Et j'accroche de suite, mais vraiment, de suite. Ah, super, je suis contente. Et je me dis, écoute, ne cherche pas à comprendre. L'univers, l'éternel, comme on veut, on l'appelle, te transmet un message. Et je ne suis pas épanouie professionnellement. Et je vis vraiment un coup dur. Et c'est vraiment le moment pour moi de rebondir. Allez, hop, hop, hop. Je débloque le reste de mon CPF. Et me lance dans la formation Community Management que tu proposes. Waouh. Et qui est top. J'en apprends toujours sur ma communauté. T'as vu. Et pourtant, je suis une anti-Facebook, une anti-Instagram aussi, niveau perso. Mais franchement, l'approche, en fait, que tu proposes, point de vue professionnel, m'a beaucoup plu. Et du coup, je me suis dit, ouais, je m'y vois et j'y vais. Et du coup, je suis la formation à fond. Cerise sur le gâteau. J'ai fait des rencontres merveilleuses avec d'autres mamans qui se reconvertissent comme moi. Comme Elodie, Morgane, Fivroni, Adeline, Lydie, Valérie et toutes les autres. Et du coup, j'ai adoré. Non seulement, je me forme un nouveau job, c'est vraiment, je fais partie d'une communauté de femmes inspirantes avec des points communs et qui me donnent l'élan de ne rien lâcher. Donc, merci beaucoup à El, merci à toi également. Et oui, c'est vrai que vous avez été un super groupe et vous êtes encore nombreuses, finalement, à être en relation, à échanger régulièrement. Et ça, ça fait vraiment plaisir parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de se marcher les unes sur les autres pour réussir. Mais qu'avec un grand esprit de sororité, on peut aller justement beaucoup plus loin. Et ça, c'est vraiment chouette. Exactement. Et c'est top. Bon, ben merci en tout cas pour ton partage. Ça y est, maintenant, je vais pleurer. Mais on va quand même essayer. Regarde ça pour plus tard. C'est ça, on va quand même essayer de continuer l'interview. Alors, si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu et surtout pourquoi ? Ben écoute, sans hésitation, Simone Veil. Je sais que ça revient assez souvent. Mais pour moi, en fait, c'est une femme incroyable qui a connu des péripéties dans sa vie personnelle qui sont terribles. Elle a connu notamment les camps de concentration, la perte des membres de sa famille. Et malgré tout, elle a gardé son courage, sa pugnacité pour rebondir et ne pas se laisser morfondre par le désespoir. La vie de cette femme m'inspire. Franchement, j'ai lu son roman, Une vie de Simone Veil, et j'ai adoré. Et j'achouterais même que c'est une femme de caractère dont les actions ou les opinions ont été controversées, mais qui a contribué quand même à l'émancipation, le respect des droits des femmes en France. C'est vrai qu'on ne peut pas lui enlever ça, même si parfois c'est un peu controversé. Elle a quand même été fortement impactante dans les droits que nous avons aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. Exactement. Bon, rentrant maintenant dans le vif du sujet. est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en tant que maman entrepreneuse ? Et puis, comment la communication a joué un rôle dans ta réussite jusqu'à présent ? Écoute, certificat de community management en poche, donc mi-2021, et c'est vraiment top. Je ressens quand même le besoin de proposer une offre de communication digitale un petit peu plus globale. Donc à la fois l'animation des réseaux sociaux, auprès des entrepreneurs qui ont besoin de visibilité sur les réseaux, mais aussi de la création de sites web vitrines et de l'optimisation de sites web sur Google. Donc le référencement SEO. Et oui, c'est vrai qu'à l'époque, je ne le propose pas, ça a changé depuis. Exactement. Mais à l'époque, c'est vraiment que réseaux sociaux. Exact, exact. Mais c'est top. Merci pour l'évolution, pour toutes celles qui suivent et qui suivront par la suite. Et du coup, je poursuis mon apprentissage en reprenant d'autres études en septembre 2021. Et après un an et demi de formation, je deviens chargée de marketing digital. Donc au début, je trouve que j'ai du mal en fait à switcher mon cerveau entre salarié vers entrepreneur. Et bien sûr, ce fichu syndrome de l'imposteur qui me taraude. Comme on l'appelle Bob au sein de la communauté. Exactement, ce petit Bob là. Il est vraiment pénible. C'est clair. Du coup, je plonge dans une position qui m'est complètement inconnue. Je n'ai pas appris à l'école comme toute la posture d'entrepreneur. Et les références au sein de ma famille qui se sont lancées dans l'entreprenariat comme mon père. Mais ils ne m'en disent pas du bien, généralement. Et généralement, heureusement, dans la formation, je commence à comprendre quand même la posture entrepreneuriale. Donc la formation de community management que tu nous proposes. Mais j'ai également eu l'opportunité du coup d'intégrer des réseaux d'entrepreneurs. Et qui m'ont permis justement de me nourrir d'autres personnes. De comprendre un peu la posture entrepreneuriale qu'on peut avoir. Et de tester. J'ai testé, retesté des offres. Animation de réseaux sociaux, puis création de sites web. Ça a eu du mal à prendre parfois. Du coup, comme je me suis nourrie beaucoup des retours des uns et des autres. Ça m'a permis en fait de comprendre et de proposer quelque chose qui fonctionne. Génial ! Du coup, j'intègre effectivement des réseaux. À la fois Team Connect, Femmes des Territoires, Actionnel, BNI. Et du coup, je découvre vraiment en profondeur l'entreprenariat. Et comme tu as dit Sima tout à l'heure, la sororité. Un mot qui m'était inconnu et que j'adore. C'est ça. Inconnu il y a quelques années parce qu'on parle beaucoup de fraternité. Exact. Et pas tant que ça de sororité. Exactement. La communication joue un rôle primordial du coup dans ma réussite en tant que femme entrepreneur à ce moment-là. Parce que pour me faire connaître, du coup, je participe activement à des rencontres de réseaux d'entrepreneurs. Afterwalk, pitch, business, atelier pour monter en compétences, posture entrepreneur, mindset entrepreneur, comptabilité, bien-être entrepreneur, etc. Et atelier codev. Et j'en profite, comme je l'ai dit, pour tester, pitcher, écouter, me nourrir. Parce que ça, pour moi, c'est ce qui est super important, en fait. C'est de se nourrir des autres entrepreneurs pour interchanger sur différents sujets problématiques. Et faire évoluer, du coup, ce qu'on propose, en fait, en termes de prestations, en termes de direction, de valeurs que l'on veut, en fait, développer. Alors, tu accompagnes de nombreux entrepreneurs sur leur communication digitale. Quelles sont les principales recommandations que tu leur partages régulièrement ? Effectivement, j'accompagne les entrepreneurs, en tant que community manager, à gagner, comme je dis tout à l'heure, en visibilité sur LinkedIn et Instagram, en se connecter humainement aux membres de leur communauté, en ligne, sans se dénaturer, en fait. L'idée, c'est d'avoir des prescripteurs, des personnes qui les recommandent, et aussi, au mieux, des clients, en fait, qualifiés. Un peu comme ce qu'on se dit, connais par cœur ton client idéal pour interpeller son attention, ses douleurs, ses besoins, sa sensibilité, son fonctionnement. Mais moi, je dis souvent, et c'est mon slogan, d'ailleurs, n'oubliez pas, dans le mot réseau social, il y a social. On échange avec d'autres humains sur les réseaux sociaux. Tout à fait. On a tendance à l'oublier. Exactement. C'est tout à fait ça. Et certes, c'est important de respecter les exigences des algorithmes, des réseaux, pour gagner en visibilité. Mais franchement, il ne faut pas oublier le lecteur, en fait. Ça reste un humain, ce n'est pas un robot. Tout à fait. Donc, parle-lui comme si tu parleras à un autre humain. Et souvent, je conseille d'interagir avec les membres de sa communauté pour apprendre d'eux. Par exemple, souvent, on reçoit des contacts. Oui, bonjour, je suis un tel, je propose ci, je propose ça, je te propose de profiter. Mais si, tout simplement, tu me disais bonjour, comment vas-tu, qui es-tu, quoi, en fait ? Et comment je peux t'aider, tout simplement ? Et oui, c'est vrai que lorsqu'on est dans la vraie vie, pas dans la vie digitale, différenciée, on va tout simplement dire bonjour, comment vas-tu, avant d'entamer une conversation. On ne va pas commencer à dire, alors bonjour, moi, je suis Nathalie, et je vous propose ci, et je vous propose ça. La personne va se dire, oulala, c'est quoi ? Ou c'est qui, celle-là ? Bon, et elle va fuir, c'est exactement ce que j'allais dire. Et ce que je conseille aussi, c'est de faire ce type de message de bienvenue et aussi d'attention vis-à-vis de l'autre pour comprendre qui il est ou qui elle est. C'est de le faire en fait en message vocal, par humaniser le message et faire la différence. Oui, tout à fait. Plutôt que d'écrire, parce que du coup, toi, quand tu écris, tu reçois un message écrit, tu te fais tout un pitch dans ta tête. Randis que quand tu reçois un message vocal, je m'identifie ou je ne m'identifie pas. C'est qui tout double en fait. Tout à fait. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, voici le petit point que je dirais, que la voix, c'est un instrument. Et qu'il ne faut pas oublier en fait, ça permet justement de faire passer notre conviction, le ton, le timbre, l'amplitude. Mais c'est surtout en fait un moyen d'ébranler et d'émouvoir et de séduire aussi la personne en face. Tout à fait. Bon, alors du coup, aujourd'hui, tu as réussi finalement à lancer ton activité. Tu as réussi aussi à sortir du mindset salariat. Tu le disais, il y a eu un gros travail pour te projeter en tant qu'entrepreneuse. Comment tu gères au quotidien l'équilibre entre la nécessité de rester authentique dans ta communication, celle de tes clients et les pressions qui vont te dire il faut paraître professionnel en tant qu'entreprise ou marque ? Aïe, aïe, aïe. Écoute, j'y travaille encore, pour être très honnête. Je pense que c'est un travail qu'on fait toute sa vie d'entrepreneur. On n'arrête pas. Et aussi, il faut accepter justement de toujours faire ce travail en fait. Et je travaille beaucoup, comme tu as dit, sur mon mindset entrepreneur, le lâcher prise, l'anticipation des actions aussi à mener. Et je me nourris et encore des échanges avec les autres pour rester authentique. Je fais de la veille métier. Je recharge les données à jour. Et n'hésite pas aussi à intervenir mes pairs quand je ne sais pas, par exemple, sur la communauté des community managers que tu as mis en place. Et du coup, je trouve toujours réponse à ce que j'ai besoin. Donc, c'est top. Bon, j'en déduis la curiosité, envie d'apprendre non-stop. Et puis, se dire qu'on est toujours là pour s'améliorer finalement. C'est tout à fait ça. Ok. Est-ce que tu peux nous partager une expérience dans laquelle ta communication a eu un impact significatif, soit sur ton entreprise, soit sur celle d'un de tes clients ? Écoute, je vais parler un peu de l'animation que j'ai pu faire en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais partie de réseaux d'entrepreneurs et notamment Femmes des Territoires. Femmes des Territoires permet justement à des femmes entrepreneurs qui sont soit en mode side project ou sinon qui sont nouvellement lancées de justement se positionner et aussi de savoir, ok, j'y vais ou j'y vais pas. Et du coup, elles sont là en mode, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de comprendre. Et j'ai eu l'opportunité justement d'animer des ateliers, donc d'apprentissage, où je peux leur montrer en fait la communication, en quoi ça peut avoir un impact positif sur la visibilité de leur entreprise et l'obtention notamment de nouveaux prospects qualifiés. Et ça, ça a été vraiment un point de communication impactant par rapport à mon entreprise. Waouh, donc effectivement, ça me semble très, très intéressant. Pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient développer leur stratégie de communication plus spécifiquement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander ? Ma principale recommandation serait de poser des questions. N'hésitez pas, posez des questions auprès de vos contacts cibles. S'intéresser en fait. S'intéresser, essayez de comprendre. Arrêtez de se mettre toujours soi en avant et regardez un peu ce que les autres réellement ont besoin. Souvent on se dit, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. Et au final, des fois, on va super loin, alors qu'en fait, pas besoin. C'est pas forcément ce dont ils ont besoin tout de suite en fait. Donc posez des questions, vraiment. Nourrissez-vous en fait des autres pour progresser personnellement et aussi professionnellement. Intéressez-vous à eux sans attendre de suite un retour financier. Et dès que possible, formez-vous aux techniques en fait de community management, montée en compétence. Et puis continuez régulièrement parce qu'on le sait, ça évolue très, 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 très vite. C'est hyper rapide. C'est ça. Donc on ne peut pas se dire, je me suis formée il y a trois ans, ça y est, c'est bon, je maîtrise. Oui, ok, on a compris les techniques, mais en fait, elles évoluent. Donc finalement, on est tout au long de notre vie en train de se former à ces nouvelles techniques. Alors community management, tout de manière plus globale en marketing digital. On voit que ça évolue vraiment très, très vite. En quelques semaines, parfois, on a des nouvelles fonctionnalités, on a des nouveaux outils qui arrivent. On a des nouveaux leviers qui se développent et sur lesquels il faut plus ou moins aller rapidement. Exactement. J'aimerais même une recommandation supplémentaire. N'hésitez pas à suivre des experts dans votre domaine. Comme ça, au moins, ça permet d'être à jour très rapidement en fait. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui communiquent régulièrement sur les réseaux, donc il faut en profiter. Tout le temps. Bon, ben merci beaucoup en tout cas pour ce partage d'expérience. Avec grand plaisir. Une dernière question. Est-ce que tu pourrais nous partager une de tes réussites ou un moment particulier en lien justement avec la discussion d'aujourd'hui ? Réussite, fierté, n'a rien lâché pour passer. C'est le cap en fait du salariat vers l'entrepreneuriat. C'est difficile. Je ne dis pas que j'ai passé des moments sympas, mais il ne faut pas lâcher. Il faut continuer dans la détermination et en faisant en sorte de sacrifier le moins possible sa vie de famille. Ce n'est pas facile. C'est un vrai challenge personnel que j'essaye encore de tenir tous les jours. Waouh, super, effectivement. Mais c'est vrai que lorsqu'on a un objectif, parfois le plus difficile, c'est de ne pas lâcher parce qu'on a forcément des moments euphoriques, des moments plus difficiles. On rencontre des embûches, on a des échecs, etc. Et parfois, on se dit, allez, je jette l'éponge. Mais c'est à ce moment-là où il faut trouver suffisamment finalement son pourquoi ou sa mission pour se dire, non, en fait, ok, j'ai eu un échec. J'ai essuyé une problématique, mais je continue et j'avance et je continue et je ne lâche pas pour aller à mon objectif. Et ça, parfois, c'est assez difficile. Exact. Et c'est surtout qu'on a cet avantage en tant qu'entrepreneur, quand on est dans des réseaux, à ne pas être seul. Donc, n'hésitez pas à aller encore une fois poser des questions, vous nourrir en fait des autres. Bon, ben merci beaucoup en tout cas pour ton partage aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Très intéressant. Je pense que ça va passionner encore nos auditrices et nos auditeurs. Merci d'ailleurs à eux de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cet épisode dans lequel nous avons plongé dans l'importance de la communication authentique, même et surtout lorsqu'on utilise le digital pour se développer. Nous avons découvert que la clé réside dans la capacité à rester fidèle à soi-même, tout en cultivant des relations solides avec notre communauté et en y intégrant des stratégies de communication efficaces. Souvenez-vous également que l'authenticité est votre plus grand atout dans le monde de l'entreprenariat et notamment l'entreprenariat maternel. Continuez à communiquer avec cœur et à vous connecter avec votre communauté de manière humaine. Merci à vous d'être toujours autant fidèle. Vous êtes plus nombreux à chaque épisode. Et d'ailleurs, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, une note ou même à le partager avec celles et ceux qui se posent des questions dans ce domaine d'activité, c'est-à-dire la stratégie de communication digitale. En attendant mercredi prochain, je vous souhaite à chacune et chacun une très belle journée, après-midi ou soirée et je vous retrouve d'ici 7 jours pour un nouvel épisode tout aussi passionnant. À très vite ! Sous-titrage ST' 501